Un état d'esprit, beaucoup de solidarité. L'équipe de France fait du mieux qu'elle peut, c'est ce qu'il faut se dire aussi. C'est peut-être pas assez, mais il y a un socle quand même. Mais c'est une nouvelle défaite, c'est pour ça qu'une victoire était parfaite pour commencer le tournoi, pour écrire ses premières lignes avec le staff de Jacques Brunel, pour le public, pour les amateurs de rugby. Et c'est passé à rien. Donc on en a marre un peu de vivre de regrets dans le rugby français. Et ça continue un peu comme ça. Mais quand même, dans le socle de l'équipe, il y a des choses à garder sur ce match de l'Irlande. Le tournoi l'an passé, on a fini troisième. On n'avait pas fait de si mauvais match que ça, donc il ne faut pas non plus tout jeter. Mais ce que j'ai bien aimé hier, c'est l'état d'esprit de cette équipe de France. Je pense qu'elle l'avait l'an passé en Angleterre, elle l'a eu par moments. Mais il ne faut pas lâcher ça. La vérité, c'est qu'il faut garder cet esprit-là. Il faut jouer, libérer comme ils l'ont fait, être conscient de ses forces, puis arrêter d'avoir un complexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se décomplexer. Il faut partir en Écosse gagnant. Il faut essayer d'aller gagner en Écosse. Il faut qu'il y ait une progression dès dimanche prochain. Une continuité et une progression, ce que tu viens de dire. Garder les points forts, enlever tout ce qu'on a vu de mauvais, notamment la discipline, améliorer l'animation de jeu. Et qu'enfin, la semaine prochaine, il y ait une progression. Qu'on ne fasse pas les montagnes russes en disant, « Ah, c'est pas mal, mais on perd. » C'est ce que je dis. Ah, l'inception, on va toujours en analyse comme ça autour du rugby français. Et là, maintenant, la semaine prochaine, la pression va monter d'un cran. À l'allure où va Neymar, je ne serais pas étonné qu'il puisse, je parle pour les buts en championnat, qu'il puisse rejoindre Cavani et pourquoi pas le dépasser avec le fait qu'il tire les coups francs et qu'il ne les tire pas trop mal. Et qu'il tire les pénaltys, je pense qu'il va y avoir un beau match à l'intérieur de l'effectif de Paris Saint-Germain entre Neymar et Cavani pour le premier buteur de notre Ligue 1. Alors, 26 ans demain pour Neymar, qui est né le 6 février 1992. Neymar qui organise, évidemment, je ne sais pas si on est conviés. Il va falloir s'en sceller. Moi, oui. Une petite comparaison, excusez-moi de te couper. Donc, on disait toujours 25-25. Donc, Mbappé vient d'avoir à peine 19 au mois de décembre. Et Neymar, 26. Donc, finalement, ce n'est pas 5-6 ans qu'ils ont de différence. Ce n'est pas difficile à faire l'opération. C'est 7 ans. 7 ans entre Mbappé et Neymar. Alors qu'on trouve Neymar, logiquement, déjà jeune. Donc, Mbappé, c'est vraiment un bébé. On retrouve tout de suite, comme promis, Benjamin Cavey. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans le Grand Weekend Sport. Vous êtes skieur freestyle, spécialiste des boss, vice-champion du monde en 2017. À Sochi, vous aviez terminé 8e. Ma Pyeongchang, vous visez donc une médaille dans cette discipline qui, disons-le, réussit plutôt bien aux Français. Oui, c'est vraiment une discipline qui réussit bien. En 2015, Anthony Benat qui finit champion du monde. Là, en 2017, Perrine qui est championne du monde en duel, Perrine Lafon. Et moi, avec une médaille d'argent. Donc, c'est vraiment une discipline qui réussit aux Français. Nous, on a la chance de courir au tout début des JO. On a les qualifications le 9 février et les finales dames le 11, finales hommes le 12. Donc, on espère lancer une belle dynamique pour la délégation française. Il y a un objectif total de 20 médailles. Ça veut dire plus 5 de plus qu'à Sochi. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu ambitieux ? Mais aussi, on a raison d'être ambitieux parce que d'année en année, le bilan de fin de saison, c'est qu'à chaque année, depuis quelques années, on bat le record des podiums en Coupe du Monde. Donc, on a raison d'être ambitieux pour ces JO. En 2012, Benjamin, vous étiez anglais. Vous avez décidé de prendre donc la nationalité française. Pour quelles raisons ? Donc, moi, à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé en France parce que mon père est moniteur de ski. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le ski de bosse. Donc, pendant que j'habitais en Angleterre, je ne connaissais pas ça. Donc, pour moi, le ski, ça a toujours été en France avec des coachs français. Donc, voilà, c'était, ça me semblait très juste et voilà, j'ai même pas pensé à courir pour la Grande-Bretagne. Donc, je suis fier d'être français et de représenter la France ici, à Pyeongchang.